Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les autres déductions dans le calcul du revenu. Tel que vous pouvez le voir à l'écran actuellement, le calcul du revenu au sens fiscal est symbolisé par la couleur bleue dans le volume. Aussi, on y remarque que dans le calcul de chacune des sources de revenus particulières, tel le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise et le revenu de biens, certaines déductions sont prévues à cet endroit. C'est donc dire que lorsqu'une dépense est jugée déductible et cette dépense a été spécifiquement encourue pour gagner un revenu quelconque, dans cette situation, la déduction est classée à même le calcul de cette source de revenus. Cependant, certaines déductions sont plutôt d'ordre général et ne se rattachent pas particulièrement à une source de revenus. Tel que vous pouvez le voir à l'écran actuellement, ces déductions sont placées directement dans le calcul du revenu. Allons voir ces déductions de plus près. Une première déduction affectant le calcul du revenu d'un contribuable vise les cotisations versées au régime des rentes du Québec ainsi qu'au Régime québécois d'assurance parentale par un travailleur indépendant. Tout d'abord, ces régimes s'appliquent autant aux employés qu'aux travailleurs indépendants. Pour un employé, autant l'employé que l'employeur doivent cotiser annuellement à ses régimes publics. Pour la portion payée par l'employé, ce dernier aura droit à un crédit d'impôt, dans le calcul de l'impôt, afin de tenir compte de ses paiements. Pour l'employeur, ces paiements sont des éléments déductibles, à même la déduction pour les charges salariales. Maintenant, qu'en est-il pour un travailleur indépendant? Aux yeux de ces régimes, les travailleurs indépendants portent les deux chapeaux, à savoir autant le chapeau d'employeur que le chapeau d'employé. C'est donc dire qu'ils doivent payer les deux parts auprès des régimes publics. Autant la part de l'employeur que la part de l'employé. Plus précisément, auprès du Régie des rentes du Québec, 50 % de la cotisation totale versée est réputée être celle versée à titre d'employeur et est déductible, dans le calcul du revenu, par le travailleur indépendant. C'est l'objet de la présente déduction. L'autre portion versée, celle considérée comme étant la part de l'employé, donnera aussi droit à un crédit d'impôt dans le calcul de l'impôt. Considérant les cotisations versées au Régime québécois d'assurance parentale, le principe est le même. Cependant, les deux parts payées ne sont pas identiques. Nous allons donc trouver la portion représentant la part de l'employeur par différence. Donc, tel que vous pouvez le voir à l'écran, nous allons prendre le total des cotisations qui ont été versées au RQAP et retrancher de ce montant la portion des cotisations qui seraient normalement versées si le travailleur indépendant était un employé. Donc, par différence, on fait ressortir la portion des cotisations qui n'est pas attribuable à la portion employée et donc, par différence, attribuable à la portion employeur. Et c'est ce montant qui est déductible dans la présente déduction. Une autre déduction possible dans le calcul du revenu est la déduction reliée à la cotisation à un RÉR. Lorsqu'un particulier cotise à un RÉR dans l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant l'année d'imposition, le particulier en question peut prendre une déduction équivalente au montant cotisé au RÉR. Il faut savoir que, puisque les cotisations à un RÉR sont déductibles dans le calcul du revenu, il faut s'attendre à ce que les retraits de ces mêmes montants du RÉR soient des montants à inclure au revenu. Le fonctionnement du RÉR fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Une autre dépense est déductible dans le calcul du revenu. Il s'agit des frais de position et d'appel, frais judiciaires et extrajudiciaires payés par un particulier. Plus précisément, un particulier peut déduire les frais et honoraires qu'il a payés afin de contester une décision rendue par une instance gouvernementale, telle une cotisation d'impôt, une décision rendue par le RÉR en du Québec ou une décision rendue par l'assurance-emploi. Aussi sont déductibles les frais judiciaires et extrajudiciaires payés relativement à une poursuite auprès d'un employeur afin de recouvrir une prestation de retraite ou une allocation de retraite. Cependant, l'ensemble de ces frais sont assujettis à une limite. La limite est égale au montant total des inclusions dans le calcul du revenu occasionné par ses contestations. C'est donc dire que le contribuable doit avoir gain de cause pour espérer déduire ses dépenses. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Dans cet exemple, David a encouru des frais judiciaires et extrajudiciaires pour un total de 8100 $. Afin de déterminer quelle portion de ces frais payés est déductible pour David, il faut comptabiliser les montants qui seront inclus au revenu de David liés au fait qu'il a gagné certaines de ses contestations. Plus précisément, David a gagné le droit de recevoir une allocation de retraite d'un montant de 12 000 $. Ce montant est donc inclus au revenu de David. Cependant, tel qu'expliqué dans une capsule vidéo distincte, une allocation de retraite peut être transférée en partie dans l'heure et R. Et le cas échéant, donner droit à une déduction d'un montant équivalent. Compte tenu de la formule qui permet de déterminer le montant transférable au REER, l'application de cette formule indique à David qu'il peut transférer un montant jusqu'à 6 000 $ dans son REER et, conséquemment, avoir droit à une déduction d'un montant équivalent. Ce montant de 6 000 $ de déduction apparaît présentement dans le calcul du revenu. Finalement, dans la poursuite, le juge a aussi accordé à David un remboursement de ses frais d'un montant de 1 100 $. Ce montant doit aussi être inclus au revenu. En conclusion, trois inscriptions ont affecté le calcul du revenu au sens fiscal pour David, soit l'inclusion de 12 000 $ relativement à l'allocation de retraite, moins la déduction de 6 000 $ pour la portion transférée au REER, plus une inclusion de 1 100 $ liée au remboursement des frais. C'est donc dire que, dans cette histoire, David a gagné et inclus au sens fiscal un montant de 7 100 $. Conséquemment, ce montant est plutôt limité à une déduction d'un montant de 7 100 $. Dit autrement, un montant de 1 000 $ de frais n'est pas déductible, faute d'inclusion suffisante dans le revenu. Une autre dépense est déductible dans le calcul du revenu et concerne les frais de déménagement encourus par un contribuable. Des frais de déménagement encourus sont déductibles si le déménagement se qualifie de réinstallation admissible. Comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, trois conditions doivent être rencontrées. J'attire votre attention sur la troisième condition qui demande que le contribuable se rapproche d'au moins 40 km de son lieu de travail ou d'exploitation d'entreprise ou d'enseignement s'il s'agit d'un étudiant. Les frais de déménagement sont déductibles jusqu'à concurrence du revenu gagné après le déménagement. C'est donc dire qu'il doit y avoir une source de revenu gagnée par le contribuable après le déménagement pour qu'il puisse déduire les frais de déménagement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, plusieurs frais et dépenses encourus par le contribuable et sa famille peuvent se qualifier à la déduction pour frais de déménagement. Entre autres choses, les frais de déplacement encourus par la famille la journée du déménagement. Aussi, des frais de repas et de logements temporaires s'il fallait que le contribuable doive se loger temporairement avant de pouvoir prendre possession de sa nouvelle habitation. Tous les frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence, le cas échéant. Et aussi tous les coûts encourus pour maintenir l'ancienne résidence pendant un certain nombre de jours si elle n'est pas vendue. Par exemple, les dépenses d'intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance, coûts de chauffage, ainsi que les différents frais auprès des services publics jusqu'à une concurrence d'un montant de 5000 $. Une autre dépense est déductible dans le calcul du revenu, à savoir les frais de garde d'enfants. Comme vous pouvez le voir à l'écran, avant de regarder le calcul de cette déduction, certaines définitions doivent être regardées. Donc d'une part, vous voyez que l'enfant pour lequel les frais de garde sont payés doit fréquenter l'un des établissements que vous voyez à l'écran. Aussi, il faut savoir que le parent qui paye des frais de garde d'enfants doit payer ses frais dans le but d'aller mener une activité qui génère du revenu ou dans le but d'aller fréquenter un établissement scolaire. Aussi, les enfants admissibles aux frais de garde d'enfants déductibles sont les enfants qui sont âgés de 16 ans ou moins, essentiellement. Et finalement, une limite annuelle par enfant est prévue. C'est donc dire que si les frais de garde dépassent cette limite, ils ne seront pas déductibles. Vous pouvez voir que la limite varie dépendamment de l'âge de l'enfant. Maintenant, quant au calcul de la déduction elle-même. Tout d'abord, il est important de comprendre que pour un couple, l'ensemble des frais de garde payés par les deux conjoints sont cumulés ensemble et un seul des deux conjoints pourra déduire la totalité des frais de garde payés par le couple. La règle générale prévoit que, dans le couple, le conjoint qui a le revenu le moins élevé est celui qui a l'obligation de déduire l'ensemble des frais de garde payés. Cette règle générale prévoit une exception qui permettrait, dans certaines circonstances, au conjoint ayant le revenu le plus élevé de déduire une partie des frais de garde d'enfants. Cette exception s'applique dans un contexte très précis, à savoir si, dans l'année, le conjoint qui a le revenu le moins élevé était soit hospitalisé, soit en prison, soit aux études à temps plein ou soit aux études à temps partiel. Ainsi, si cette situation arrive au conjoint ayant le revenu le moins élevé, pour chaque semaine où il est dans cette situation, un certain montant des frais de garde d'enfants est transférable en déduction à l'autre conjoint. Donc, si l'on regarde de façon résumée cette notion, telle que vous pouvez la voir à l'écran, à l'aide de l'image, la partie bleue représente tous les frais de garde totaux payés par un couple dans l'année. Ce calcul se fait dans la déclaration de revenu du conjoint ayant le revenu le moins élevé. C'est la règle par défaut. Il est possible qu'une petite fraction des frais de garde payés ne soit pas déductible, compte tenu des limites qui ne doivent pas être dépassées. Présumons que le cercle vert illustre les frais de garde qui sont déductibles. Finalement, s'il fallait que le conjoint ayant le revenu le moins élevé se retrouve dans l'une des situations que nous venons de mentionner, une partie des frais de garde serait découpée, si on veut, et serait déplacée vers la déclaration de revenu de l'autre conjoint. Vous voyez présentement à l'écran le calcul technique de la déduction pour frais de garde d'enfant. La formule présentée dans le haut de l'écran illustre le calcul à faire dans la déclaration de revenu du conjoint ayant le revenu le moins élevé. La formule présentée dans le bas de l'écran, quant à elle, illustre le calcul de la déduction à faire dans la déclaration de revenu du conjoint ayant le revenu le plus élevé, le cas échéant. Il faut bien comprendre que ce deuxième calcul est inutile à faire si le conjoint qui a le revenu le moins élevé ne s'est pas retrouvé dans l'une des quatre situations que nous avons vues tout à l'heure. Dit autrement, dans ce contexte, le deuxième calcul donne assurément zéro et l'entièreté de la déduction doit être prise obligatoirement par le conjoint qui a le revenu le moins élevé. Regardons un exemple afin d'illustrer le fonctionnement de cette déduction. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, comme vous le voyez à l'écran actuellement, les deux formules techniques que nous venons de voir tout à l'heure sont représentées intégralement. Nous allons les mettre en application avec les données de l'exemple. Aussi, je vous rappelle que si dans le couple, le conjoint qui a le revenu le moins élevé n'a pas été dans une situation de prison, hospitalisation ou étude, dans cette situation, il sera le seul à avoir droit à la déduction. Ainsi, la partie du bas, la deuxième formule, celle qui doit être appliquée dans la déclaration de revenu du conjoint qui a le revenu le plus élevé, est inutile à faire puisqu'assurément elle va donner un montant de zéro. Cependant, dans notre exemple, ce n'est pas le cas, puisque madame, qui est la conjointe ayant le revenu le moins élevé, a été aux études pendant une certaine période de l'année. Alors, nous allons commencer par le calcul dans la déclaration de revenu de monsieur, celui qui a le revenu le plus élevé, afin de déterminer quelle partie des frais de garde totaux monsieur pourra déduire. Et bien sûr, ce montant sera retranché de la déduction possible pour madame par la suite. Donc, pour monsieur, le montant déductible est le moindre de quatre montants. Premièrement, le total des frais de garde payés par le couple. Donc, le couple dans l'année, on payait 12 000 $ et 5 000 $, donc un total de 17 000 $. Le deuxième montant est la limite annuelle des frais de garde d'enfants en vigueur pour chacun des enfants détenus par ce couple. Ici, la limite pour un enfant de trois ans est de 8 000 $, pour un enfant de neuf ans, 5 000 $ et pour un enfant handicapé, 11 000 $, puisque la situation du couple est celle-là. Donc, au total, une limite annuelle pour trois enfants de 24 000 $. Le troisième montant consiste à prendre deux tiers du revenu gagné par cette personne. L'expression « revenu gagné » signifie les revenus actifs et exclut spécifiquement les revenus de placement. Donc, monsieur a gagné dans l'année un salaire de 45 000 $ ainsi qu'un revenu de placement de 5 000 $. Donc, l'expression « revenu gagné » exclut les revenus de placement et on va considérer uniquement le salaire de monsieur. Donc, deux tiers de 45 000 $ va nous donner un montant de 30 000 $. Finalement, le quatrième montant est le montant transférable. Donc, le montant qu'il a le droit de déduire compte tenu du nombre de mois ou de semaines où madame était aux études. Donc, tout d'abord, pour cette famille, pour un enfant de trois ans, le montant transférable à monsieur est de 200 $ par semaine. Pour un enfant de neuf ans, le montant transférable est de 125 $ par semaine et pour un enfant handicapé, 275 $ par semaine. Donc, encore une fois, pour cette famille type, le montant transférable total sera de 600 $ par semaine. La deuxième étape consiste à déterminer le nombre de semaines pour lesquelles le transfert sera possible. Donc, d'une part, madame a été aux études à temps plein pendant 12 semaines. Donc, chaque semaine où madame était aux études à temps plein permet un transfert de la déduction d'un montant de 600 $ par semaine pour cette famille. Madame a été aussi aux études à temps partiel pendant une période de neuf mois. La formule prévoit que, pour des études à temps partiel, le transfert s'applique sur le nombre de mois d'études et non pas le nombre de semaines. Dit autrement, puisque des études à temps partiel, c'est moins exigeant que des études à temps plein, un mois d'études à temps partiel vaut une semaine d'études à temps plein. Pour les fins du transfert, bien sûr. Donc, dans cette situation, pour madame, compte tenu de ses 12 semaines d'études à temps plein et de ses neuf mois d'études à temps partiel, c'est un total de 21 semaines ou équivalent de semaines où madame pouvait faire un transfert multiplié par le montant de 600 $ transférable par semaine. C'est donc un montant de 12 600 $ qui pourra être transféré en déduction dans la déclaration de revenu de monsieur. Dans un deuxième temps, regardons le calcul de la déduction pour madame, qui, bien sûr, est influencé par la conclusion que nous venons de trouver pour la déclaration de revenu de monsieur. Dans la déclaration de revenu de madame, la formule est la même, à savoir le moins de trois choses. Les frais de garde total payés pour le couple, 17 000 $. La limite annuelle pour cette famille qui est de 24 000 $. Ou deux tiers du revenu gagné par madame. Madame, elle a gagné un salaire de 25 000 $. Donc, deux tiers de son salaire, c'est 16 666. Donc, le moindre des trois pour elle, c'est 16 666, duquel il faut retrancher la portion qu'elle a transférée à son conjoint. Donc, pour madame, l'excédent seulement du montant transféré sera déductible, soit un montant de 4 066. Donc, de façon imagée, vous voyez les résultats pour ce couple. Le cercle bleu représente les frais de garde totaux payés par le couple, 17 000 $. Une partie des frais de garde ne sont pas déductibles, compte tenu que la limite dans la déclaration de revenu de madame est atteinte à un montant de 16 666. Donc, la partie verte représente vraiment la portion déductible pour le couple. Et la dernière étape consiste à reconnaître le transfert d'une partie de ce montant en déduction dans le rapport d'impôt de monsieur. Plus précisément, 12 600 ont été transférés en déduction dans le rapport d'impôt de monsieur. Donc, seulement 4 066 restants est déductible pour madame. Une autre déduction possible dans le calcul du revenu vise certaines pensions alimentaires payées. Plus précisément, la règle fiscale présentement affichée à l'écran vise autant celui qui paye une pension alimentaire que le conjoint qui reçoit une pension alimentaire. Ces deux règles sont des miroirs parfaits. C'est-à-dire que si une pension alimentaire est jugée déductible pour le payeur, ce même montant sera donc imposable pour le conjoint qui le reçoit. Et l'inverse, si une pension alimentaire est jugée non déductible pour le payeur, elle sera conséquemment non imposable pour le conjoint qui le reçoit. Tel que vous pouvez le voir à l'écran actuellement, il est important de faire la distinction entre deux types de pensions alimentaires, puisque le traitement fiscal est très différent. Tout d'abord, lorsqu'une pension alimentaire se qualifie de pension alimentaire pour enfants, cette pension alimentaire est complètement défiscalisée, c'est-à-dire que le montant versé est non déductible pour le payeur et non imposable pour le conjoint qui le reçoit. Une pension alimentaire pour enfants, par définition, se définit comme étant une pension dont l'enfant peut en profiter en partie, donc versée en partie pour les besoins de l'enfant. À l'inverse, une pension alimentaire qui ne se qualifie pas de pension alimentaire pour enfants, elle sera déductible pour le conjoint qui la paye et imposable pour le conjoint qui la reçoit. Il s'agit de pension alimentaire versée exclusivement pour les besoins de l'ex-conjoint. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une formule à appliquer pour déterminer le montant qui est imposable et déductible à titre de pension alimentaire. A moins B plus C. Vous remarquez aussi sous la formule l'explication de chacune de ces lettres. Comme vous pouvez le remarquer, cette formule est conçue sur une base cumulative. C'est donc dire qu'elle tient compte de l'historique de paiement d'une pension alimentaire depuis le tout début du versement de cette pension. La raison en est fort simple, c'est pour tenir compte des retards de versement dans une pension alimentaire. Plus précisément, si un payeur de pension alimentaire prend des retards et ne verse pas la pension alimentaire qu'il doit verser, la règle prévoit que tous les montants qui sont versés en premier lieu sont considérés comme étant des pensions alimentaires pour enfants, donc non déductibles pour le payeur. Ainsi, la formule fait en sorte que le payeur d'une pension alimentaire pourra déduire un certain montant uniquement lorsqu'il sera complètement à jour dans son versement de pension alimentaire pour enfants. Finalement, j'attire votre attention sur le fait que l'application de cette formule n'est pas utile s'il n'y a pas de retard dans le paiement de pension. Donc, si un payeur de pension alimentaire est complètement à jour et a toujours fait les paiements qu'il devait faire, il est aussi possible de ne pas utiliser la formule et plutôt regarder l'arbre de décision. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette formule applicable aux pensions alimentaires payées. Alors, comme vous l'avez remarqué, M. Simard doit payer une pension alimentaire qui est en partie pour son enfant, en partie pour son ex-conjointe. Aussi, vous remarquez que M. Simard a pris des retards dans ses versements de pension alimentaire. Finalement, en 2000X, M. Simard paye la pension alimentaire qui est requise en vertu du jugement et paye même un montant supplémentaire pour acquitter les retards qu'il a pris. Donc, regardons le calcul de la déduction pour M. Simard relativement à son année 2000XX. Vous allez voir, le résultat est en même temps tout surprenant et vous allez comprendre l'utilité de la formule. Donc, tout d'abord, j'attire votre attention sur le fait qu'en 2000X, M. Simard a fait des paiements totales de 8000$, soit les 500$ par mois fois 12 mois plus un montant supplémentaire de 2000$ pour combler les retards qu'il a pris. Malgré le fait que M. Simard a payé un montant de 8000$ dans l'année 2000X, ce dernier aura droit à une déduction de seulement 200$ dans sa déclaration de revenu. Comment peut-il s'expliquer ce résultat? Somme toute surprenant. Regardons tout d'abord l'application de la formule. Pour déterminer la lettre A, il faut prendre la totalité des montants versés par M. Simard depuis le début de la pension. Sans exception. Donc, nous allons prendre les 12 premiers versements de 300$ qu'il a fait, les 12 versements suivants de 250$, les 12 versements de 500$ qu'il a fait en 2000X plus le 2000$ supplémentaire versé en 2000X. Donc, la lettre A a une valeur de 14600$. Pour déterminer la valeur de la lettre B, Encore une fois, sur une base cumulative, pour chacune des trois dernières années, il faut prendre le montant qui était dû par M. Simard à titre de pension alimentaire pour enfants. Bel et bien le montant qui était dû, pas le montant qu'il a versé. Qu'est-ce qu'il devait verser pour être à jour au niveau de ses pensions alimentaires pour enfants? C'est donc, pour chacune des trois années, 12 versements de 400$. Donc, la lettre B a une valeur de 14400$. Donc, à ce stade, la lettre A moins la lettre B fait ressortir la différence entre le total des pensions alimentaires qu'il a versées et ce qui était dû en pensions alimentaires pour enfants. Dit autrement, ce montant fait ressortir la portion déductible pour lui, sur une base cumulative. La dernière étape consiste à retrancher tous les montants que M. David a déjà déduits dans une année antérieure, bien sûr, afin de ne pas accorder la même déduction dans deux déclarations de revenus. Donc, pour la lettre C, il faut reprendre chacune des années, mais ne pas considérer l'année courante, seulement les années antérieures, et aller chercher les montants que M. Simard a pu déduire dans le calcul de son revenu pour chacune de ses années. Dans son cas à lui, c'est zéro, puisqu'il a toujours été en retard depuis le début de ses versements de pension et qu'il n'a jamais versé ses pensions alimentaires pour enfants dans les deux premières années. Aucun montant n'a été déductible pour lui. Donc, la lettre C a une valeur de zéro. Conséquemment, l'application de la formule donne un résultat de 200 $, qui est le montant déductible pour M. Simard. Ce même montant sera aussi à inclure dans la déclaration de revenus de son ex-conjointe.